et bonjour à tous ici souda pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui m'a touché directement au coeur un jeu paradoxe interactif donc toujours dans cette série des paradoxes interactives et ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire une vidéo introduction un peu où je vous présente le jeu et puis après on va faire une série de tuto sur stella ris donc stella ris un jeu qui est sorti en 2016 j'ai eu de la chance qu'on me l'a offert à cette époque là quelqu'un qui voit là qui m'a envoie un petit message j'ai une petite clé stella ris tu la veux je l'avais pris à cette époque et pour être franc avec vous j'avais testé pas forcément apprécié et j'ai eu la chance de le retester il ya une semaine et j'ai archi qui fait j'y ai passé 48 heures quasiment non-stop dessus et je peux vous dire que ce jeu paradoxe est vraiment top vraiment poussé au plus haut degré et pour une fois ça va pas être un champ historique qu'on va avoir ça va être un champ spatial on va lever les yeux un peu et regarder ce qui se passe dans nos planètes et ce qu'on peut faire au niveau de la stratégie planétaire donc un jeu spatial faux x comme ils disent les jeunes mais ce qui est intéressant en fait ce qui va vraiment être intéressant c'est que ça va vous changer de la dynamique que vous avez dans les autres jeux paradoxe et il ya beaucoup de choses beaucoup de possibilités que je vais vous présenter donc cette première vidéo c'est vraiment une présentation du jeu pour ceux qui connaissent peu le jeu ou ceux qui n'ont pas eu l'honneur d'y jouer et donc je vous montre un peu toutes les possibilités toutes les folies que ça présente et ça va être vachement intéressant si vous ne connaissez pas si c'est la première fois vous voyez une de mes vidéos et bienvenue vous voilà vous êtes en place vous êtes au bon endroit ne quitte ne quitte pas quitte pas quitte pas et vous allez pouvoir descendre en bas trouver dans la description mon discord mon instagram il ya aussi ma chaîne twitch il ya des live qui sont réguliers sur des jeux paradoxes et donc je vous encourage voilà à cliquer sur tous ces petits liens vous abonner suivre avec c'est et vous aurez accès comme ça à tous mes réseaux en sachant que je suis très disponible sur le discorde et je suis là quasiment tous les jours donc voilà vous aurez pas mal de mes nouvelles de mes actualités à ces endroits là voilà au niveau de c'était la risque donc comme j'ai dit jeu dans les étoiles avec des possibilités de malade imaginez tout ce que vous pouvez imaginer dans un jeu spatial et ben vous pouvez le faire vous pouvez faire et en plus de ça paradoxe propose un jeu qui est magnifique au niveau des deux deux graphiquement on est vraiment au dessus pour un jeu de 2016 voilà qui est sorti il ya six ans il est magnifique et c'est l'un des plus gros volume au niveau de la communauté de paradoxe donc un des plus gros et crusader king 3 est probablement à airsoft iron 4 voilà on essaie de le top 3 c'était laris donc beaucoup de possibilités je vais juste cliquer sur nouvelle game pour vous montrer un peu ce qui se passe quand vous cliquez sur nouvelle game et ben en fait c'est la première fois que j'ai cliqué sur une nouvelle game il ya quatre ans et un peu c'est le sentiment que j'ai eu il ya deux jours quand j'ai commencé et ben j'ai vu ce panneau et j'ai fait what je crois que je vais arrêter tout de suite il ya vraiment trop de possibilités trop de trucs c'est vraiment trop flou qu'est ce qui se passe et ben en fait je vous explique ce qui se passe vous allez sélectionner un empire donc le jeu vous propose une série d'empire qui sont en place là vous voyez j'en ai un certain nombre donc tout cela à gauche en sachant que plus il ya une série de dlc donc en six ans il ya eu beaucoup de dlc 5 6 ans de 2007 je ne sais pas compter donc les dlc sont à droite voyez ici plus des packs complémentaires moi j'ai la chance d'avoir tous les dlc est ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les dlc mais surtout il ya des packs complémentaires et en fait pas dans cette vidéo dans une vidéo future je vais vous présenter les meilleurs dlc les avantages les inconvénients et plus vous allez avoir dans les dlc plus vous allez avoir en fait d'empire créé à gauche mais ces empires là c'est des templates d'empire que le jeu a créé par exemple on prend celui là c'est l'organisation des nations unies si vous n'êtes pas trop spatiale alien etc ça va être plus simple de commencer par là donc la terre c'est la terre donc on est vraiment sur la terre voilà vous avez un type de vaisseau vous avez une comment s'appelle un type de population donc vous allez jouer des humains humanoïdes et là vous allez avoir ce qu'on appelle des percs en fait donc c'est l'équivalent de d'atouts et de 2 on va dire de désavantages ok et là vous allez avoir ce que votre empire va être donc il va être un démocratique qu'on imagine que la terre au début du jeu donc en 2200 et quelques quand on va commencer le jeu eh ben la terre sera représentée par une faction un peu comme vous avez dans the expense la série la planète terre c'est une faction une seule faction humaine qui gère la planète la nation les nations unies plus ou moins aujourd'hui c'est nos amis des américains qui gère ça c'est politique ne rentrons pas dans le sujet est donc démocratique donc vous voyez vous avez une perte où les dix ans ça va changer en plus vous avez un modificateur d'empire chance de réimplantation automatique on va revenir sur tout ça bien plus tard vous inquiétez pas vous prenez pas trop la tête quand vous commencez vous débutez le jeu sur tout ça et donc vous avez toutes les percs comment votre empire va se comporter par rapport au suivant et en fait chacun des trucs à gauche que vous voyez là eh ben il ya des différences et lui là par exemple on sent tout de suite bac soit il aurait pu tourner dans un film pour adultes soit plus ou moins il a traîné un peu trop dans les forêts et c'est devenu un champignon et pareil vous voyez il a toute une toute une série à deux percs ici et puis bon voilà c'est une monarchie élective didactorial et ça amène des percs est tout différent mais ça c'est ce qu'ils sont présentés qui vous sont offerts en chance de faire ok si vous les trouvez stupides ou si vous pensez que on pourrait faire un mix de tout ça et que vous trouvez pas exactement ce que vous voulez vous pouvez que sur créer un nouveau empire ici sélectionné et là vous allez pouvoir créer votre ambiance donc bien sûr avec la dlc vous allez avoir plus de skins plus de possibilités mais sur le jeu de base c'est déjà énorme puisque sur les 48 de première heure j'ai poncé le jeu et pour quand on voit le prix aujourd'hui du jeu de base et ben on se dit que c'est quand même un sacré investissement juste avec les possibilités de base et après on s'attache un peu au dlc parce qu'on a envie d'aller plus loin ok donc on va choisir une apparence donc vous voyez vous avez plusieurs types d'apparences donc par exemple on va sélectionner ce bon gaillard ensuite vous allez pouvoir donner un nom d'espèce donner une biographie donc personnaliser en fait vraiment faire un truc rp vraiment calé en fonction de ce que vous voulez des listes de noms différents donc en fait en fonction des vaisseaux etc ouais pour rendre un peu le jeu rp donc voilà on est sur un jeu spatial mais on n'est pas totalement déconnecté en fait on est il ya une base qui est qui est quand même un peu rp on peut faire du rp et en fait donc ça pour aller plus loin l'espèce on peut lui attribuer des traits en fonction de ce que vous voulez faire dans le game si vous voulez partir sur un empire un peu plus on va dire didactorielle xénophobe avec une base vraiment scientifique ou militaire ou si vous voulez vraiment être ouvert à la diplomatie avoir un maximum de diplomatie en sachant que la diplomatie de stellaris pour moi est la plus poussé des jeux paradoxes donc vous avez plus de possibilités possibles et donc plus vous allez aller plus vous allez connaître le jeu et plus vous allez savoir comment voilà là c'est vraiment les ethnies le civisme et comment orienter l'autorité voilà dit à démocratique et plus vous allez avancer dans le jeu et plus vous allez vouloir fonder votre truc parce que vous allez avoir en jeu vous allez découvrir bah en fait non ça c'est nul ça m'intéresse pas du tout de jouer une race où en fait on peut pas trop s'étendre moi je veux m'étendre 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 on va y venir je vais vous montrer comment ça procède et donc vous allez changer votre orientation de jeu et c'est ça que je vous parlais dans les possibilités les possibilités sont infinies puisqu'on peut créer un peu à la ck3 quand créer son personnage mais mais sauf que le personnage meurt là il meurt jamais ce que vous choisissez ça va être fixe ça va être orienté en jeu vraiment vraiment stable jusqu'à quasiment à la fin du jeu à part votre leader qui risque lui de mourir de vieillesse et encore il ya des espèces qui sont invulnérables d'entendre votre leader pourrait survivre si vous choisissez de faire des robots c'est une extension mais voilà vous avez ces possibilités là pour vraiment pas vous perdre dans une première vidéo je vais lancer une game en sélection les humains ok quand vous lancez une game vous allez sur développement nécessaire vous le mettez à 0 c'est le seul la seule condition qui est vraiment impérative à changer le reste vous n'y touchez pas au niveau de la bande son là je vous ai coupé la bande son ok volontairement j'essaie de vous faire une vidéo compacte c'est pour ça que je parle très vite la bande son je voulais couper à des géniales on est comme sur du ck3 avec on sent que le studio paradoxe vraiment sous traite le son de façon mémorable quand vous lancez une game comme ça vous apparaitez sur votre système vous apparaissait par vous vous apparaissait sur votre système donc là vu qu'on a choisi la terre et ben voyez on retrouve la terre ici donc là les noms n'ont pas été traduit à donc vous avez la terre ici c'est votre capital d'empire donc votre planète est ici donc vous la retrouvez ici à droite il ya des dlc pour améliorer un peu le départ des dlc des des modes pour améliorer un peu l'interface j'en parlerai bien entendu dans des vidéos futures c'est vraiment une vidéo introduction donc vous avez la terre ici c'est votre planète donc votre dans votre planète vous pouvez faire des constructions je vous décale le panneau un maximum de construction vous avez votre population ici donc on voit qu'elle majoritairement humaine vous voyez où travaillent les personnes ça je vais vraiment parler dans une vidéo future dans ma série de guides parce que c'est assez complexe il ya des choses qu'il faut faire des choses qu'il faut pas faire mais en fait on voit ici quand on passe en aperçu que la production de cette planète elle produit toutes ses ressources donc des ressources que vous retrouvez en eau avec de l'énergie des minéraux de la bouffe des biens de consommation à de l'alliage etc donc vous avez ici ce qu'on appelle des recherches revenir dans cette vidéo donc ça ce sont les productions que la la planète et vous allez bien vous douter que on y a des optimisations de planètes ça ce sera dans une prochaine vidéo et plus vous faites de construction ici ouais vous pouvez faire des constructions quand on aura des ressources pour vous pouvez modifier un tas de choses dans la planète vous voyez par exemple que cette planète elle est de type parce que les planètes ont des types différents elle est un monde continental donc on a une habilité en fait on s'y sent le mieux possible nous les humains dedans à 100% vous avez une stabilité vous avez des populations c'est un peu le système qu'on a dans imperator je sais que certains d'entre vous détestent ce système mais les super 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 poussé dans le jeu super bien fait super équilibré on est loin des populations d'imperator et donc voilà donc on a trois types de métiers et ça c'est les planètes donc ma première planète elle est ici bien sûr vous allez avoir la chance de pouvoir en coloniser dans le futur donc d'en avoir plusieurs pour en avoir autant qu'on veut quasiment ok et donc là on a la lune et sur la lune on voit qu'il ya baille à 3 et en fait c'est des ressources cas sur la lune donc on va pouvoir aller envoyer quelqu'un chercher ses ressources sur la lune en fait sur la lune on a trois de recherche en ingénierie en fait quand on va construire une station dessus qu'on appelle une station de recherche et moi on va pouvoir collecter ces trois là et en fait si vous appuyez sur le bouton e ça vous donne la carte globale en fait donc quand je dézoom je tombe sur la carte on va dire de la galaxie et dans cette galaxie chaque point que vous voyez ici voyez ici 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 ce sont des ce qu'on appelle des des systèmes planétaires donc quand vous cliquez dessus en fait vous avez si je clique sur un autre un nouveau système en fait et ce système là on va avoir de nouvelles planètes et là c'est plus le système solaire en fait donc tout peut être différent j'ai déjà vu des systèmes avec deux étoiles au milieu et sur les côtés voyez vous avez des séries de planètes qui tournent aussi ok là on sait pas exactement ce qui s'y passe à l'intérieur on sait pas s'il ya d'autres aliens on sait pas les ressources qui a etc parce qu'il va falloir qu'on l'a qu'on la reconnaisse donc pour la reconnaître en fait à droite vous avez des vaisseaux donc vous avez la flotte militaire pour l'instant on s'en occupe pas et on va en parler très brillamment de cette vidéo mais pas forcément plus et vous avez des vaisseaux scientifiques quand vous cliquez bouton droit ici vous allez pouvoir envoyer en reconnaissance du système je vais lancer le jeu en très lent comme ça il va y aller je vais vous montrer ce que ça fait pendant que je vous présente les autres panneaux donc il va partir de la planète ici vous voyez quand vous zoomer sur la planète et on voit le vaisseau qui s'en va je vous laisse admirer quand même la qualité je vais baisser encore un peu en très lent la vitesse et vous voyez à vous voyez les vaisseaux quand même comme ils sont super bien fait quand vous regardez une planète par exemple le soleil vous voyez comme c'est quand même balèze au niveau de la représentation en sachant que j'ai mis un petit mode pour améliorer la beauté des planètes vous voyez quand regarde la terre on voit les on la voit tourner on voit les 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 nuages dessus l'atmosphère etc et franchement c'est complètement pété et donc quand vous dézoomer là vous voyez quand on regarde ma planète donc je vais zoomer un tout petit peu je peux plus vous avez deux trois et deux en fait ce sont des ressources donc on voit que j'ai deux en énergie c'est la ressource qu'on voit ici il y a trois ans comment ça s'appelle en minerais ici et vous avez deux en recherche et c'est là où vous avez utilisé votre vaisseau de construction en cliquant droit ici et vous allez construire des stations de recherche donc ça c'est pour ce qui est ce qui va être bleu ainsi que ça va faire en fait ça va être 3 3 3 choses différentes ça va être ce que vous retrouvez là à la recherche physique sociétale et énergie je vais vous montrer après ce que ça fait et sinon vous construisez l'autre des stations minières donc ça coûte un peu plus de minerais mais là on s'inquiète pas on va en avoir bientôt et en fait ça va vous permettre d'envoyer des petites stations de minerie par exemple il y en a une sur mercurie ici qui sera construite et ça va exploiter 2 donc vous allez avoir plus 64 au lieu de plus 2 par contre elle a un coût de maintien qui est 1 en fait donc ça va faire un plus 1 toute logique confondue ok donc on voit par exemple annoncé là dessus et donc ce constructeur là et bien il va aller construire une station de recherche ici sur mars et en fait ce qui est vachement intéressant et ce qui m'a fait kiffer la première fois que j'ai joué et bien c'est que je me suis retrouvé la sûreté sur le système solaire et j'allais voir mars et je me disais qu'est ce qui se passe aujourd'hui sur masse qu'est ce que c'est que ce trou tout blanc là mars on va pouvoir la conquérir plus tard on va pas en parler dans cette vidéo mais c'est une possibilité et là on regarde par exemple on a jupiter avec son anneau et qu'est ce qui se passe autour de jupiter calisto ouais ça fait un peu cours d'astéologie d'astronomie et j'ai kiffé donc voilà j'accède un tout petit peu le temps pour qu'on s'y retrouve juste sur quoi je veux revenir vraiment aujourd'hui c'est les technologies donc ici on a trois personnes qui sont des scientifiques en fait et qui vont faire des recherches en exploitant les points que je vous ai montré tout à l'heure recherche physique sociétal et ingénierie et comme beaucoup de choses dans stellaris on va avoir du aléatoire la place que vous avez dans la galaxie ici c'est aléatoire à chaque fois que vous lancez une partie vous avez paupé un endroit différent et les autres les autres factions du jeu m'ont paupé un endroit différent donc en fait vous n'avez pas de start en disant voilà vous commencez avec tel perso dans tel coin et vous pouvez faire ci ça ça non ça sera aléatoire vous serez balancé un endroit sans savoir où pareil pour la planète que vous avez au début elle est différente elle est différente à chaque fois au niveau des percs et des choses qui à l'intérieur la chose sur ce qui est stable c'est votre empire qu'on a vu juste avant ok et pareil ce que les planètes qui autour de vous et les chemins qui les relient vous voyez ces lignes ça relie en fait les systèmes planétaires j'ai dit planète mais ces systèmes planétaires entre eux ainsi que les planètes là on voit qu'il ya deux planètes ici et ben en fait ils vont être différents d'un endroit à l'autre ok et pareil quand vous cliquez sur une recherche donc vous avez sectionné recherche vous a un pool de trois qui pop et j'ai ce pool je vais pas les spécialistes me diront qui c'est pas aléatoire et qu'on peut l'orienter etc donc si vous débutez le jeu c'est mieux de vous dire que c'est aléatoire c'est plus simple je vais y revenir sans doute dans une vidéo future mais pour l'instant je vous explique pas comment l'orient c'est vraiment aléatoire donc on sélectionne ça dans 48 mois il aura fini plus je trouve de ressources donc physique comme on voit ici un qui vont être construise plus ça va aller vite en fait et vous avez aussi des événements ce qu'on appelle des anomalies qui peuvent rajouter de la vitesse et là donc je vais choisir pour les trois et en fait ça va donc donc j'ai choisi plus 20% mes chercheurs vont faire plus 20% donc là il y aura plus 20% c'est pas du brut parce qu'en fait tout n'est pas de la recherche j'y reviendrai plus tard et puis ils ont un boeuf plus 2% plus 12% plus 17% en fonction de la personne qui sont la personnalité et des percs qu'ils ont ok en sachant que ces percs évoluent plus ils prennent de l'âge plus ils prennent du niveau et plus ils ont des percs différentes et plus op ok donc ça ça va être vraiment le start du jeu donc ça va être la technologie ici c'est premier point que je voulais venir et vous avez aussi ce qu'on appelle la gestion sociétale donc ce sont les traditions de votre société ça ça va être ces points là l'unité plus votre unité monte et plus vous allez pouvoir faire des choix là dedans donc ce sont des percs je vous encourage toujours à prendre extension premier aujourd'hui à ce moment là du jeu dans ce patch là du jeu c'est le plus fort en early et en fait quand vous avez sélectionné et bah vous allez avoir à l'adoption de cet ensemble donc on vous commencez cette ligne là c'est pas comme les jeux de jeu où vous pouvez commencer une ligne un point ici un point ici quand vous avez commencé sur l'expansion soit domination prospérité harmonie découverte etc vous devez finir l'arbre entier pour pouvoir passer à un autre et bah quand vous commencez vous avez con ce vitesse de développement des colonies plus 25% et quand vous êtes ensemble vous avez aussi une perte qui est là donc donc ça c'est vraiment les trucs que vous allez voir en fait vous pouvez pas les louper quand vous n'en avez pas sectionné vous avez des notifications en haut qui vous spamment donc vous pouvez ça paraît complexe comme ça mais vous pouvez pas les vous pouvez pas les louper ok quand on a envoyé notre voyez notre notre vaisseau scientifique est sur place qui fait c'est qu'ils scannent toutes les planètes et tout tout ce qu'il ya alors plus le système est grand et plus ça va être long ouais je vais le faire accélérer là maintenant vous voyez la progression donc c'est la progression 1 d'une planète là il va les étudier l'étoile voyez donc il étudie voyez comme si super bien fait regardez c'est quand même complètement ouf et je vous explique même pas les batailles les batailles on a dit que tu verras les batailles c'est la liste bof bof c'est complètement ouf c'est super magnifique les combats comment les vaisseaux s'orientent et se battent entre eux c'est vraiment génial donc là il va faire le tour lui il a fini sa construction ici donc voyez on peut l'envoyer sur une construction minière il manque 17 donc dans un mois donc ça c'est ce que je voulais vraiment vous montrer de base il ya aussi la gestion des flottes la gestion des flottes à l'heure actuelle je connais qu'une seule c'est pas dans le concepteur de vaisseaux je connais qu'un seul type de vaisseaux ce sont les ce qu'on appelle les corvettes en français donc ce sont des tout petits vaisseaux et dans les technologies donc je vous ai monté dans les nouvelles recherches vous allez avoir la possibilité en découvrir des nouvelles et vous allez aussi pouvoir découvrir voyez des améliorations des vaisseaux ici donc le réacteur les tourelles les petits lasers les défenses etc et vous allez pouvoir comme un peu comme on a sur sur comment ça s'appelle sur earth of iron 4 vous allez avoir la possibilité de faire des modifications de vaisseaux en fait et ça c'est génial donc pour orienter vos vaisseaux un peu plus dans ce sens là où un peu plus on va dire le les vaisseaux vont pouvoir alors là je suis vraiment en or lié donc j'ai pas grand chose vous voyez je pourrais mettre des catapules mais que par exemple mettre que des lasers rouges en fait ça va me coûter un coup de transformation mais par exemple les lasers rouges et ben quand on les lit sur s ici on sait qu'ils ont une précision énorme qu'ils ont beaucoup de ciblage qu'ils ont une grosse portée mais qui font un peu moins de dégâts voilà par exemple voyez et ça va vous permettre de construire votre propre prototype de vaisseaux bien sûr les trucs un peu plus opé que d'autres mais ça vous en fait ça vous permet beaucoup de personnalisation et on revient ce que j'ai parlé au début c'est l'énorme on va dire possibilité de jeu vous pouvez faire des possibilités de marteau et donc ça ça va être voilà les vaisseaux bien entendu ce côté-là militaire je l'aborderai dans une vidéo où je ferai une vidéo exclusive sur les meilleurs templates les meilleures façons les modifications comment ça fonctionne on y viendra vous inquiétez pas au début ce que vous pouvez faire ici c'est laisser auto générer les modèles au tout début vos premières parties sacré les meilleurs vous pouvez avoir et et vous pourrez les actualiser au fur et à mesure et donc en fait ça vous évite de faire une gestion donc ce côté gestion là il est bien quand on acquérit un petit niveau on va dire en jeu ok donc lui il a découvert voyez sur cette planète il a découvert encore de la recherche physique ici donc il l'a découvert ici sur la sur l'étoile donc quand je vais envoyer mon vaisseau s'en occuper et ben ça va il va s'en occuper ok il va pouvoir récupérer ça on va juste finir à mon avis c'est la dernière planète voilà ça ça a été entièrement reconnu donc je connais par coeur vous voyez il a que deux en recherche ce qui est très faible en sachant qu'on pourrait avoir du minerai on pourrait avoir de l'énergie j'ai juste envoyé là pour qu'on joue montre les planètes très rapidement ce vaisseau de construction là maintenant pour récupérer ces deux de recherche je vais cliquer bouton droit ici je vais construire une base ça veut dire un avant poste et là ce que ça va faire c'est que ça va étendre vous voyez mon ma juridiction qui est ici le long là ça va l'étendre ça va étendre donc ma zone d'influence et pendant que je fais ça bat tous les aliens tous les autres nations font exactement la même chose donc là cela en early faut vraiment faire une course à en recherche des ressources sur les autres systèmes planétaires c'est très on va dire c'est très financier comme je c'est très ça on parle beaucoup d'extension au début pas forcément guerre donc ce vaisseau se dirige ici et quand il arrive ici il va venir au centre de la planète et il va fabriquer une station au milieu qui sera ici donc là on voit sa construction et là la barre elle est totale donc quand c'est fini ce sera terminé pour cette construction je vous montre juste ça pendant que j'y suis il ya énormément de choses dans le jeu je veux pas tout aborder on est vraiment dans une vidéo d'introduction donc c'est vraiment les premiers les premières choses du jeu donc quand je les crée donc ça c'est un premier contact avec c'est intéressant qu'on le voit ça le système de pose et pas au point vous ferez gaffe quand vous allez très vite faut vraiment mettre pause souvent ça c'est comment je vais gérer les gens donc vous avez toute une série d'événements dans le jeu beaucoup plus d'événements que les jeux les autres jeux vous avez des événements partout avec des choix des choix qui peuvent vous amener à perdre des choses ou à gagner des choses c'est vraiment trop génial et donc là on choisit ça par exemple et là c'est un premier contact avec une autre civilisation donc on a eu un premier contact qui est ici c'est produit ici donc un vaisseau d'une autre civilisation qui est ici et il est même ici en train de faire la même chose que nous par contre on le connaît pas en fait et on sait pas quelle langue il parle on sait pas comment il parle on voit on imagine que c'est pas un humain à sa tête donc on va allouer quelqu'un qui va essayer de communiquer avec et en fait il va y avoir toute une série d'événements pour communiquer avec et en fait ce qui est énorme c'est qu'on va pouvoir développer des trucs en fonction de comment on se comporte avec eux on va pouvoir être alliés ou tout de suite on va être on va se détester et après on va pouvoir améliorer nos relations ou justement les dégrader pour avoir des objectifs ok donc maintenant vous voyez la station que j'avais créé ici elle s'est construite et donc ma zone d'influence s'est étendue cette zone d'influence à la moi et je peux même bloquer les autres civilisations donc là on se connaît pas donc je peux pas lui bloquer mais une fois qu'on se connaîtra je pourrais bien entendu bloquer le chemin pour pas qu'ils passent par exemple et en fait il va une stratégie de déploiement en fait là si l'union on peut imaginer que du coup vu qu'il vient du nord il est ici et quand je le connaîtrai et si je bloque les communications il peut pas venir explorer ses planètes et possiblement donc s'étendre ici et en fait donc on va avoir une stratégie au delà d'une stratégie de guerre une stratégie d'influence et où on s'étend ou s'étend moins bien voilà une fois que c'est fait encore une fois je peux cliquer pour faire une station de recherche et donc récupérer ces deux là donc ça je pourrais le faire mais là j'aurais plutôt tendance à aller chercher les trois de minerais et deux d'énergie pour gagner ça c'est vraiment les 1 2 et 3 donc alliage 1 2 et les recherches c'est vraiment les trucs les plus importants d'orly et donc c'est intéressant de les avoir ok là je voulais juste vous montrer c'était ça donc lui en train d'explorer la planète oui on voit le chemin qu'il a fait je vais accélérer le temps à 200% histoire que vous voyez bien donc il explore toutes les planètes donc là j'ai mon ma première tradition je la balance dans l'extension comme je l'ai dit voyez ça fait ce signe là quand vous l'avez vous cliquez dessus ça vous amène ici c'est vraiment on voit exactement ce qu'on peut faire donc oui on peut pas faire trop d'erreurs on sait on sait on doit cliquer on va pas découvrir les choses donc voilà il va faire le tour de cette planète et donc il va découvrir absolument tous les points et en fait ce que j'aimerais vraiment c'est qu'ils découvrent une des planètes pour vous montrer donc là quand vous passez votre souris dessus vous voyez que là ça sera un monde désertique nous on est continentale donc les mondes désertiques ça va pas nous intéresser là il ya un continental donc ça va être habitable en fait vous avez trois types je voulais montrer à l'écran maintenant et en fait vous avez trois branches et tant que la planète est dans votre branche elle elle sera plus ou moins habitable avec des pourcentages d'habitable si c'est au dessus de 60% je vous encourage à y aller si c'est en dessous de 60% je vous encourage pas y aller donc là c'est la découverte on est en phase 2 de pouvoir rester communique avec eux vous voyez là elle passe en bleu en fait à la 90% d'habilité donc quand je vais avoir créé une station je pourrais cliquer il faut faire une station de base je pourrais cliquer sur coloniser et je enverrai en fait un vaisseau qui va coloniser envoyer des humains vivre et je pourrais créer construire des choses qui vont améliorer voilà mes bâtiments je rentre pas plus dans le détail là dessus je vais revenir bien entendu dans une vidéo future ok mais là on voit que il ya une planète qui est qui est en découverte et là il y aura une planète qui est désertique donc cette planète là elle est habitable mais désertique voyez ça fait un désert et en fait les humains ça coûte et c'est ça va très mal avec ça mais plus tard dans les pertes qu'on pourra terraformer la planète et donc la rendre plus habitable pour nous donc là on a aussi ça en fait c'est ce qui s'appelle une anomalie et ça en fait ça va être un peu le nerf de la guerre c'est que vous allez pouvoir envoyer vos scientifiques dessus pendant une durée de 120 jours ce qui va se passer c'est que ils vont analyser ce qui s'y passe et on peut gagner des pertes qui sont énormes on peut même améliorer le système planétaire par exemple ils vont découvrir que il ya un truc de minerais sur la zone et en fait c'est vachement avantageux donc voilà de les faire à chaque fois que vous les croisez ok donc ça c'est pour cette planète donc cette planète sera habitable et je pourrais la coloniser voilà c'est à peu près tout ce que je voulais aborder en fait dans cette première vidéo vous allez pouvoir à partir de maintenant commencer le jeu et voilà donc vous étendre vous pensez bien là avec lui de fabriquer les stations minières donc il va revenir fabriquer et exploiter ça et en fait vous allez faire ça sur chaque planète vous allez premièrement la découvrir avec un vaisseau qui est un vaisseau scientifique et donc comme j'ai là celui là donc vous cliquez dessus et vous pouvez le décalé de planète en planète une fois que vous avez découvert entièrement l'endroit donc il faut qu'il soit entièrement reconnu vous envoyez un vaisseau de construction dessus qui va construire une station donc comme je vous ai montré tout à l'heure une station star star base et ensuite vous cliquez bouton droit dessus et vous faites construire les minières et construire à à construire les scientifiques et vous continuez à créer on va dire à vous étendre vous étendre vous étendre vous étendre là la stratégie par exemple ça serait vite s'étendre ici pour le bloquer la route lui en fait parce que lui il est en train d'explorer cette planète ici il a même je pense à c'est un vaisseau de construction si je ne me trompe pas donc c'est même trop tard là il va créer sa première station et cet endroit là il est plus ou moins bloqué en fait il n'y aura pas moyen d'y aller donc on va s'étendre beaucoup au sud et en fait à un moment où vous allez vous retrouver vraiment au milieu de plein de gens en fait et c'est là où plus ou moins quand ça s'étend par la guerre ok mais vraiment le début vous vous dépêchez de vous étendre le plus vite possible vous pouvez même cliquer ici donc ça c'est une station qui a été construite et donc là je rentre pas trop dans le détail là dessus vous pouvez directement là faut que je me décale et vous pouvez directement à cliquer sur chantier et faire un nouveau vaisseau scientifique pour aller plus vite dans la recherche ou un nouveau construction ok pour aller plus vite dans les constructions et donc ça va être de s'étendre le plus possible avant de faire la guerre et ça j'y viendrai je ferai des vidéos sur la diplomatie la guerre plus tard donc vous aurez toutes ces informations voilà c'était vraiment une grosse introduction du jeu dans une vidéo vraiment introduction qui vous montre tous les toutes les possibilités du jeu c'est hyper prenant en fait donc il faut vraiment commencer par ces bases là que je vous viens de vous apprendre si vous avez des questions vous avez bien entendu la section commentaires juste en dessous de la vidéo youtube où vous pouvez aller sur le discord en rentrant sur le discord vous ajoutez le tag stellaris dans la section des rôles et vous rejoignez la partie stellaris vous n'hésitez pas à poser des questions envoyer des screens on vous aidera bien entendu à l'évolution et si personne n'a la réponse ça m'étonnerait et faut pas hésiter voilà à communiquer par cette façon là voilà je vous remercie pour cette vidéo introduction je vous souhaite une bonne fin de journée